Il y a presque un mouvement inverse, en fait, puisque, étant donné que ces outils ont peu été transmis en France depuis longtemps, même si c'est paradoxal, parce que les premiers livres techniques de fiction américains qui datent du début du XXe siècle s'appuient beaucoup sur une analyse des grands auteurs européens, français du XIXe siècle, Victor Hugo, Stendhal, Zola, sur la construction narrative, la construction des personnages, le travail de description, la dynamique de dialogue, c'est ce que ces livres prennent comme exemple. Maintenant, les programmes de creative writing qui se sont développés à partir du premier effet qui s'est créé dans l'immédiate après-guerre, ce qu'on a pris une telle place qu'il y a beaucoup de critiques pour ça même des États-Unis. Adèle, vous m'avez transmis un essai il y a quelques jours qui expliquait que bon, ça fait peut-être de très bons auteurs de fiction, de très bons techniciens et pas forcément de la grande littérature. Donc il y a beaucoup de critiques et en même temps, vous me disiez qu'il y a quelque chose dans l'air, même en ne suivant pas de cours, en ne lisant pas de livres, on a ces outils-là. Moi je sais qu'en France, je suis confronté régulièrement à de jeunes aspirants auteurs qui essayent de créer de la fiction, qui ont envie d'écrire des romans et pas forcément des grands romans littéraires, mais de raconter des histoires qui n'ont aucun outil et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, sans construire de personnages, sans comment une question fondamentale et bâti que vous posiez tout à l'heure ne vont pas réussir à se les poser. On essaie de faire apparaître un univers, de faire vivre des personnages et en se lançant, même en passant des centaines d'heures devant sa feuille, on ne sait pas comment faire et même dans ses lectures, on ne sait pas comment analyser, comment c'est construit. On se dit, c'est magique, ce n'est pas une bonne position non plus. Vous parliez de la lecture, encore faut-il qu'on ait un minimum d'outils pour analyser comment c'est construit, pour pouvoir apprendre un apprentissage de la part de Pair, PIRS, dans le cadre d'atelier, de formation, de se dire, tel auteur m'a fait ressentir les choses, je voudrais parvenir à faire ressentir comment je m'y prends. L'idée de s'enfermer dans une tour d'ivoire, c'est très violent et contre-productif. Parce qu'en France, bon, le système est beaucoup moins professionnel, mais pour être occupé d'une collection, il faut dire que, je vais dire des chiffres approximatifs qui ne sont pas justes, mais moi j'ai l'impression qu'il y a 98% des manuscrits qui arrivent chez les éditeurs qui ne sont tout simplement pas lisibles. Et pourtant, c'est des années de travail, d'aliénation, de travail, des heures chaque jour, mais l'auteur ne s'est pas posé la question du lecteur, n'a pas forcément de technique, n'a pas forcément... Des fois, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais je ne sais pas comment les raconter, ou des fois il y a de la technique et il n'y a pas de choses personnelles, c'est un vrai problème. C'est vrai que le système américain est très professionnel, avec des agents, on n'envoie pas des manuscrits, on envoie des projets, on fait lire une partie. En France, les éditeurs ne veulent pas recevoir des projets, ils reçoivent des manuscrits complets, mais souvent qui ne sont pas lisibles. Et c'est une vraie violence pour les apprentis auteurs. Non mais je pense qu'il y a des choses, le fait qu'on puisse avoir besoin de suivre des ateliers d'écriture pour apprendre, pour pallier à ses lacunes, pour pallier à ses manques, mais après l'idée de faire tout un cursus pendant deux ans avec un diplôme à la clé, on rentre dans un autre système, on rentre dans un système académique, éducatif, et c'est autre chose. Et je dirais néanmoins que cette prolifération des programmes en MFA, ça n'a pas résolu le problème qui est celui du fait que 98% des manuscrits néanmoins sont rejetés. Et je pense que quelque part ça a ouvert une nouvelle fenêtre, ça a créé une situation qui est le contraire de ce que vous avez écrit. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une prolifération de romans qui techniquement parlant sont très très bien réalisés, mais néanmoins ce sont des romans qui n'ont rien à dire. Et donc vous les lisez, vous y prenez du plaisir, et puis aussitôt après vous les oubliez. Et donc certaines personnes se plaignent et disent oui, mais c'est la faute à ces programmes. C'est-à-dire que vous prenez des jeunes de 22 ans, vous leur apprenez à écrire sur des intrigues et ainsi de suite. Donc ils apprennent les techniques, ils ont le savoir-faire, mais ils n'ont rien à dire. Mais je pense qu'il y a deux façons de voir le problème. Potentiellement il peut y avoir des problèmes, puisque les personnes n'ont pas suffisamment accès aux outils qu'on est en train de décrire. Et puis il y a le revers de la médaille aussi, on leur donne accès aux outils, mais ils n'ont rien à dire. Donc ça fait des bons techniciens. Alors avant qu'on ouvre sur les questions, parce que sinon je vais me faire lâcher. On a commencé à 11h10 au lieu de 11h, donc je vous permettrai de déborder de 10 minutes, que ça soit équilibré. J'aimerais juste clore déjà sur ce qui vient de s'échanger. Donc on a fait qu'effleurer la surface. Le dialogue qui a commencé à s'établir entre une auteure française et une auteure américaine, c'est un dialogue qui est fructueux, il y a des surprises, et encore vous aviez vécu aux Etats-Unis, une partie des choses dont on a discuté ne sont pas arrivées complètement de nulle part, ne sont pas par eux complètement hallucinantes ou incompréhensibles, au contraire. C'est un dialogue qui pourrait être riche. Il y a des choses, quand on en a discuté au préalable, Adèle avait énormément de questions, elle était très surprise, de « Ah bon, vous faites comme ça en France, ça vous le faites pas ». Il me disait « Ah bon, c'est pas des termes que vous utilisez ». Et inversement. Donc, le fait qu'il n'y ait pas juste des a priori, c'est-à-dire les creative writing formateraient des auteurs qui feraient, je sais pas, des thrillers commerciaux, ça permet à des auteurs très 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 différents d'aborder, ou le fait qu'en France, il y a pas d'apprentissage, ça donne pas que des mauvaises choses. C'est un dialogue qui essaierait à poursuivre, à une échange, parce qu'il y a des manières de faire très 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 différentes, qui ont été séparées depuis très longtemps, quoi. Que ce soit au niveau universitaire, au niveau des écrivains, de toute façon, qu'il y ait ces échanges-là. Donc, je vais ouvrir aux questions, parce que vous êtes nombreux, vous êtes déplacés un dimanche matin. S'il y a une question… C'était juste une précision, parce que tout à l'heure, vous avez dit « Faites ce qu'il faut pour rendre la tâche plus facile », et ça restait un peu mystérieux pour moi. C'est quoi ? Well, in my case, it involved getting over the depression and insecurity I felt, because I had written this first novel that I was not able to get published. Alors, dans mon cas personnel, cela impliquait arriver à surmonter la dépression dont j'ai souffert, parce que mon roman a été refusé à la publication, et arriver à dépasser ce sentiment d'insécurité. Yes. That novel was one of the 98% that we discussed. Well, ce moment fait partie des 98% dont nous avons parlé. And so, what I did to make it easier for myself was to give my manuscript to my friends, and somehow convey to them that what I needed from them was encouragement. I didn't want them to be dishonest, but I wanted them to tell me, you should keep going, this is interesting. And I think it may vary from person to person, but I think being aware of what are the challenges for you, personally, in terms of not only beginning a novel but finishing a novel, and trying to address those, to not be so harsh with oneself, and to think, do not think I have to do this in the most difficult way, or not at all. And I think that it can vary, it can vary from one person to another, but you have to know and recognize your own challenges. You have to know how to face it. You have to know how to face it. You have to not be too hard on yourself. You have to be well and happy with yourself, and not to say, for example, you have to do everything perfectly and immediately, or you have to do it at all. No, you have to have empathy for yourself. And it may mean taking into account the emotional difficulty of writing a novel. It may mean giving yourself a reward for finishing a section, instead of thinking, I must write all 500 pages before I take a break. And, for example, it may mean to simply be aware of the emotional difficulties that you personally experience in writing, or to say, well, I'm going to give a reward from the moment when I get to finish this part, this part, this section, rather than saying, no reward, so I don't have to write the 500 pages. My favorite procrastination technique, if everyone, anyone wants to know, I put on exercise clothes, running clothes. And I tell myself, I can either go for a run or write. And I tell myself, I can either go for a run or write. And the only thing I find harder and worse to do than writing is running. And the only thing I find is really hard and worse than writing is writing. It's the sensation. It's the same. It's the same. Okay. J'ai une question. Bonjour. Bonjour, vous avez quelques réticences par rapport aux écoles, aux méthodes de travail, aux écrits d'un, à l'estampiller au bout de deux ans, ça y est je suis écrimin, mais j'ai cru comprendre, là si je m'en excuse, que toutes les deux vous animez des ateliers d'écriture. Donc, quelle est la différence que vous pouvez mettre entre ces écoles, qui ont des techniques à elles, et vous, qui avez eu apparemment le besoin, en tout cas, de cette échange, cette envie d'échanger par rapport à une méthode d'écriture ? Je ne sais pas si la question est simple. C'est une bonne question. Tout dépend de la finalité. Je dirais que moi, je... Alors, lorsque je vais me rendre à New York, je serai de nouveau à New York demain, il est prévu que j'enseigne pendant une semaine un atelier d'écriture, et c'est la toute première fois que je l'aurai fait. So, I almost wish you could ask me after I've done the workshop. Donc, quelque part, j'aurais aimé que vous puissiez me poser la question après la télé. Because I have these ideas of how I will do it, but because I'm very interested in psychology and character, I thought I would emphasize with the students, not so much technique, but insight into people. Et j'ai beaucoup d'idées sur comment je pense aborder la question, comment je pense animer ces ateliers. Par exemple, personnellement, je suis très, très intéressée par la psychologie et par les personnages. Et donc, j'ai très envie de leur dire que c'est à ça qu'il faut surtout s'intéresser. Il faut vraiment focaliser sur ces aspects-là, mais on va voir. Mais peut-être que ce sera très difficile à faire. Peut-être qu'il faudra que je focalise un peu plus sur la technique, que je n'en ai bien entendu. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, je serai en train de produire le même genre d'instructions ou de conseils qui sont produites dans les manuels que d'autres utilisent dans l'enseignement de l'écriture. On verra. C'est intéressant parce que Danas Piotta a expliqué qu'elle n'avait pas suivi de cours de Creative Writing non plus. Elle est prof, elle est auteur et elle nourrit son travail de professeur de son expérience d'auteur. Peut-être que ça donne des professeurs de Creative Writing qui ont une sensibilité plus particulière, le fait qu'ils fassent un travail d'auteur sans avoir suivi ce type de cours et qu'après, ce qu'ils transmettent, ils le fassent à leur main. Ça soit basé vraiment sur leur approche et pas des mantras qui seraient appliqués un peu mécaniquement. Oui, je pense aussi qu'il est important d'écrire une raison pour laquelle beaucoup d'auteurs enseignent également en tant que professeurs. C'est pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent. Donc, many, if not most, American novelists are either employed at a university full-time, like Danas Piotta, or teach for a semester here and a semester there. Et tant que la plupart des auteurs, oui, ou beaucoup de beaucoup d'auteurs, si ce n'est pas la plupart, sont salariés à l'université, soit à ton partiel, soit à ton plan, et enseignent. Et tout dépend des écrivains. Il y a certains écrivains qui détestent enseigner, mais qui le font parce que le fait d'enseigner leur permet ensuite d'avoir les mois d'été pour écrire. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'eux, ils en tirent énormément pour leur écriture, que ça nourrit leur écriture, qu'ils gagnent en sensibilité, que ça les aide énormément d'être en contact avec d'autres personnes dans ce contexte. Et pour moi, le seul enseignement que j'ai fait jusque-là, ce n'était pas un enseignement lié sur comment écrire de la fiction, c'était plutôt que j'ai travaillé avec des étudiants afin de les aider sur des sujets qui tournaient autour de la littérature. Donc, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais me sentir, je ne sais pas comment ça va être pour moi. Une question pour Céline Piori. Alors, vous avez parlé de l'écriture comme étant une expérience supercive. J'aimerais savoir quels sont les auteurs qui ont donné cette impression et que vous placez au panthéon des auteurs supercifs. J'étais sûre que c'était une expérience supercive. Mais il y en a beaucoup. J'ai parlé de Kafka. Le premier, pour moi, le premier écrivain qui a été, quand j'ai lu, je pense que j'avais 18 ans, c'était Henri Milleur. C'était vraiment pour moi, je me suis dit, waouh, j'ai lu Sexus, Lexus, Lexus, j'avais 18 ans. J'étais, enfin, pour moi, c'était peut-être la première figure d'un écrivain subversif. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Il faudrait que je le dise. Beckett est quelqu'un de subversif, par exemple, plus avec la langue, peut-être avec les idées qu'il développe. À qui je peux penser, alors Beckett, ça me fait penser à Nathalie Sarvante aussi. J'essaie de citer les femmes parce qu'on suit toutes les idées. Mais, il faudrait que je... Voilà, ça peut être trois exemples d'écrivains, mais je pense que tous les écrivains qui vraiment ont mis dans leur texte... Comment je peux exprimer ça ? Les enjeux existentiels qui étaient les leurs, et qui ont eu une véritable honnêteté, ont été super simples. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça, tout à l'heure... Non, c'est pas mal... Bonjour, bonjour. Tout à l'heure... Ça marche ? Pardon. Célie, tout à l'heure, vous disiez « on sait écrire ». Et « on sait écrire » quand on est écrite. « On sait écrire » et Bazzac disait « on est écrivain ». Je voudrais savoir en toutes les deux, enfin, après cette question, aux deux, quels sont les traits de caractère, je dirais, parce que je pense qu'il ne s'agit pas de qualité, traits de caractère d'un écrivain. Et je trouve, en rencontrant des écrivains et dans vos diverses réunions, et vous avez cité les référents, mais il y a aussi les auteurs contemporains, je trouve, en en rencontrant beaucoup, que vous avez des traits communs. Qui serait quoi ? Ah ben, c'est la question que je propose. Ah, alors, moi, j'ai eu des traits de caractère, parce que je pense que les... Alors, de mon expérience, il y a toutes sortes de personnalités chez les écrivains. Après, il y a peut-être un rapport commun à l'autorité, peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être une volonté d'indépendance, peut-être. Mais franchement, pour moi, c'est extrêmement difficile. Peut-être qu'à l'heure, il y aura une meilleure réponse que l'avion. Tout à l'heure, vous avez parlé de subversion, moi, tout à fait, c'est ce que vous dites, là. Je vois que c'est une chose évidente, enfin, mais il y a d'autres choses. Moi, je pensais, oui, mais je pensais à l'empathie, je pensais à la contemplation, je pensais à des choses comme ça, j'ai tout de suite. Voilà, maintenant... Oui, oui, non, mais c'est vrai. Sometimes, I think shyness, parfois je pense la timidité. Maybe that's just me, but peut-être que ce n'est que moi. La délicatesse. Feeling less at ease with other people, and wanting time, I don't know. Parfois, je pense se sentir moins à l'aise ou mal à l'aise avec d'autres personnes, et avoir envie de passer du temps avec soi-même, ou d'avoir envie de passer du temps seul. Et je voudrais dire de l'empathie, comme vous l'avez dit. Je connais des auteurs qui sont des auteurs absolument fabuleux, mais si on veut parler de leur trait de caractère, ils ne sont pas empathiques du tout. Je me pose la question, je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour témoigner d'autant d'empathie, autant de sentiments, d'émotions ? Ça, je n'en ai rien vu du tout hier soir, par exemple, quand je les avais à côté de moi. Normalement, demain, on va prendre encore plus de questions, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de questions. Là-haut, l'une, là-haut. La question que je voudrais te poser, on a beaucoup parlé de technique, mais la question que je voudrais te poser, elle concerne le choix du sujet. Bon, c'est une difficulté, je pense, que beaucoup rencontrent. Et c'est un lieu commun de répondre à ces difficultés en disant, pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire. Mais on ne connaît pas le lecteur, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas si on invente, si il vaut la peine d'être lu. Donc, quel conseil donneriez-vous, disons à un apprenti auteur, sur la question du sujet ? Je vais revenir en arrière, je vais mentionner quelque chose qu'a dit Stélie tout à l'heure. Je pense qu'elle a parlé de l'approche, de l'approche juste ou appropriée qu'il faut trouver, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'écrire de la fiction ou de la non-fiction ? Et puis, elle a dit quelque chose l'autre soir, c'est comme si c'était un nœud. À un moment donné, une fois qu'on a trouvé la bonne approche, le nœud se défait naturellement. Et pour moi, je dois simplement dire que je compatis, je compatis vraiment avec vous sur cette question, parce qu'effectivement, elle revêt d'une certaine difficulté. Et je pense que c'est justement, c'est tellement difficile de trouver le bon sujet. Et c'est seulement, une fois que vous avez écrit le bon sujet, que le cheminement se met en place, que le processus paraît plus facile que lorsque vous êtes dans une phase où vous vous dites, je veux écrire, je veux écrire, mais je n'ai pas de sujet. Et je pense qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas de raccourci. C'est simplement qu'à un moment donné, hop, on trébuche. Et c'est comme si on tombait sur le sujet tout d'un coup quand on recherchait un sujet qui vous anime, qui vous intéresse, ou des personnages qui vous intéressent. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire oui. Et c'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas compter sur les autres. On trouve le sujet et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à écrire. Mais pendant que vous êtes en train d'attendre, et c'est très frustrant, je sais que c'est très très frustrant parce que j'ai vécu cette situation moi-même, ce que je recommande entre guillemets c'est de lire, de beaucoup lire, parce que ça aide quand même. Lorsqu'on lit beaucoup, c'est ce qui aide à tomber à un moment donné sur le sujet qu'on recherche. Moi je me méfie un peu du mot sujet, parce que j'ai écrit des romans, par exemple L'ardeur des pierres, on m'a demandé c'est quoi le sujet. Je ne suis pas sûre, je peux peut-être en citer trois, quatre, mais je ne suis pas sûre. Donc peut-être ma remarque, mon conseil, si je puis dire, c'est que peut-être se demander sur quel sujet on va écrire avant de commencer à écrire, c'est peut-être un petit peu, ça risque un peu de bloquer. Par contre, je pense qu'il faut écrire sur quelque chose, même si on ne sait pas le qualifier forcément en tant que sujet, mais il faut écrire sur quelque chose qui vous obsède, à mon avis. Parce que si vous allez travailler sur un texte pendant des mois, des années, si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, qui vous obsède, ça va être difficile. Mais aussi quelque chose qui vous questionne, et que vous avez envie d'explorer au travers de l'écriture. Et peut-être aussi quelque chose qui vous effraie un petit peu, pour que vous-même, vous ayez envie de surmonter cette frayeur pour pouvoir écrire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une dernière question, parce qu'on a déjà pas mal débordé. Merci. Bonjour. Je voulais demander, puisque c'est quoi, ces ateliers, souvent, ça s'appelle le creative writing, l'écriture créative. Si c'est quoi ou c'est quoi, dans ma vie, il y a une école, on n'apprend que ça, qui coûte 11 000 euros par an. Et peut-on apprendre la créativité ? Et ma question est plutôt, ceux qui animent, qui organisent ces ateliers, estiment juste leur devoir de donner des outils qui la supportent, en espérant que la créativité y est déjà, ou ils ont l'ambition de la susciter, en quelque manière ? Et si je peux ajouter, pas beau à la directrice. Je n'ai pas entendu la fin de vos questions. Bravo à la traductrice. On va faire très bref, parce qu'on pourrait, de toute façon, d'affecter, effleurer la surface. Il y a plein de types de formations, quoi. Il y a plein d'ateliers d'écriture, on fait écrire pendant le temps de l'atelier, des textes courts, ça permet d'avoir des pères, des retours, des gens qui ont à la fois un regard bienveillant, ce que disait Adèle, qui est encourageant, quand on se lance dans un projet, et puis au bout d'un moment, qui peuvent critiquer, analyser, des questions basiques, mais fondamentales, pour un auteur, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qu'il n'est pas, afin de faire une place au lecteur. Après, il y a des ateliers qui accompagnent des projets, donc il y a des gens qui viennent, qui ont déjà des projets, c'est comme un chantier long, et qu'ils vont avoir besoin qu'on les aide à mettre en place différentes étapes. Après, il y a des ateliers pour gens qui débutent. Moi, j'ai travaillé avec une formation universitaire, un master documentaire, où il n'y a pas de cours théorique. Les étudiants venaient, il y avait une assez importante sélection, pendant un an, ils devaient faire, c'est la non-fiction, six projets. Donc, ils partaient chercher leurs sujets, de quoi ils avaient besoin de parler, ils allaient interviewer des gens, ils faisaient un gros travail de réécriture. Donc là, ça suscitait la créativité. Après, quand ils partaient sur des projets plus de fiction, ils avaient cerné leurs obsessions, leurs thèmes majeurs. C'était la réponse de Céline sur la question précédente, qui est fondamentale. Ça, je vais le répéter, quand on s'engage sur un projet d'écriture, on ne choisit pas un thème dans un catalogue. C'est quelque chose qui va nous prendre des mois, voire des années. Mais on a intérêt à bien savoir dans quoi on s'engage. Si on prend ça, pourquoi pas ? Ça va être difficile. Personnel, on peut, comme une pousse dans un jardin, on peut l'encourager. Chez la personne, au lieu qu'elle le pied dit, en disant, il y a ce qu'elle essaye de faire, elle passe beaucoup d'énergie, puis ça, non, surtout pas. Ça, on ne va pas le faire croître à la place de la personne, mais on peut l'encourager là-dessus. Et c'est important. Tout comme quand on va parler en tant que jeune auteur de certains projets, parfois, il peut y avoir des proches qui vont dire, là, pour une fois, je t'entends toi. Même si derrière, il faudra des années pour oser, y aller sur ce que vous avez fait dans votre livre. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour se lancer dans l'écriture. Donc, être encouragé, à certains moments, c'est assez important. Voilà, dans les formations, il y en a plein de types, la créativité, elle peut être nourrie par les échanges avec d'autres, par le travail d'analyse d'œuvre, par le travail technique. Ça ne fera pas votre place. Donc, il y a différentes approches qui sont, des fois, complètement dissemblables. Il ne s'agit pas de livrer, comment dire, une voiture clé en main. Ce n'est pas simple. Ça ne fera pas de vous un auteur. Ça donnera des moyens de le faire. Ça peut donner des moyens professionnels. Ça peut donner des moyens de faire des textes qui soient très personnels, qui fassent une place au lecteur. Voilà, la façon dont... ça peut s'approcher.